Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test sur un masque pour les pieds de la compagnie Skimono. Donc c'est pour une seule utilisation, c'est un traitement à profondeur pour dorloter les pieds avec une technologie à double couche. Ce masque contient du beurre de karité et de l'huile d'olive pour adoucir les pieds rugueux et ajouter de l'hydratation. Puis à l'intérieur, il existe de l'arbre à thé et de la camomille. Il est formé de couches ultra minces et absorbantes qui entourent la peau de sérum. Il y a un isolant extérieur qui procure une absorption maximale et pénètre profondément pour un résultat durable. Donc ce qu'il fait à ce masque-là, c'est qu'il hydrate profondément, il lisse les talons fissurés, il adoucit la peau dure, il rafraîchit et il ravive les pieds fatigués. Il y a aussi une action antibactérienne. Il disait aussi de le mettre au frigo 30 minutes avant si on voulait avoir une expérience rafraîchissante. Mais là, comme on est en hiver, moi, je n'ai pas tellement le goût de faire ça, donc je vais le prendre à température de la pièce. Si je le tourne, il nous montre toutes les étapes pour pouvoir le faire comme il faut. Pour ce qui est de la première étape, ils disent de laver et sécher les pieds. Bon, ça, c'est déjà fait, je vais vous épargner cette étape-là. Ensuite, on doit enlever les bas du sachet et séparer le long des perforations. Donc, je vais l'ouvrir. Ça se présente comme ça. Oh, c'est pour des grands pieds, on dirait. Bon, donc, ça a l'air de ça. On sépare le long des perforations, ça doit être ici. Ensuite, on va aller voir les étapes. Pour la deuxième étape, ils disent d'ouvrir doucement jusqu'à la couche où il y a le sérum et ils mettent les pieds. Bon, je vais faire ça à l'instant. Ici, on voit un petit collant où c'est écrit un L pour left. Puis ici, on a un petit R pour right. Donc, c'est pour savoir où on met le pied droit et où on met le pied gauche. Donc, j'ai changé de plan pour filmer la vidéo parce que c'est pas évident sur la petite table. Je vais commencer par le pied droit. On ouvre ici et on voit des petites pellicules ici, un peu transparentes. Donc, on ouvre et on y glisse notre pied. Oh, c'est froid! C'est froid! Je vais lire la troisième étape. Troisième étape. Ils disent de mettre le collant autour de la cheville et de masser pour distribuer le sérum. Donc, le petit collant ici, on l'enlève. Et on l'entoure autour de la cheville. Comme ça. Bon, et ensuite, on doit masser le sérum à l'intérieur. On sent que c'est mouillé. C'est super doux. Puis c'est confortable. On va faire pareil avec le côté gauche. Donc, je l'ouvre. J'insère le cuir. Ah, c'est froid! C'est vraiment froid sur le coup. On enlève les petits collants. Et là, je le colle sous le bord. Ensuite, on étend le sérum dans les deux pieds. Ça fait une drôle d'impression. Là, ça dit avec le masque pour les mains que celui pour les pieds. C'est vraiment bizarre comme feeling. Bon. Et la dernière étape. Ici, ils disent de garder 20 à 30 minutes. Ensuite, de les enlever et de masser l'excédent. Ils disent qu'on n'a pas besoin de rincer. Donc, je vais faire ça. Puis ensuite, je vous reviens. On se retrouve après 30 minutes de pause du masque pour les pieds. Moi, je laisse toujours le maximum de temps de pause pour tous les masques que j'utilise. Donc, maintenant, ils disaient de l'enlever et de masser l'excédent. Puis, ils disaient qu'on n'avait pas besoin de rincer. Donc, je vais retirer les deux masques pour les pieds. Je vois que c'est vraiment très, très imbibé. Donc, on va masser l'excédent. Et on met beaucoup de sérum dans ces masques-là. Donc, j'enlève celui de droite. En tout cas, il ne manque pas de sérum. Je frotte bien pour bien faire pénétrer le sérum dans la peau. Parce que c'est encore un peu mouillé. Au niveau de l'odeur, c'est agréable. C'est très discret comme odeur. C'est un petit peu floral, je dirais. Finalement, je trouve que ça donne une bonne hydratation pour les pieds. Je trouve le produit juste un petit peu collant. Mais je ne pense pas que ça va être dérangeant. Puisqu'après, on va mettre une paire de bois et des souliers. Donc, on ne s'en tira pas. Donc, bref, j'approuve ce produit. Je trouve que ça rend les pieds doux. Ça les rend très hydratés. D'emblée, ce n'est pas quelque chose que je serais portée à aller acheter. Des masques, oui. Mais pour les pieds, moins. Mais quand on en a dans une boxe, je trouve que c'est vraiment le fun à utiliser. Puis, je les trouve assez efficaces. Pour ceux qui sont intéressés, je trouve que c'est un très bon produit. Et je vous le recommande. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Mettez un commentaire. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501